Bon, ok. Voici le joueur G.O. Il me semble que j'ai déjà affronté une fois. Peut-être. Et je crois avoir perdu. Mais voici un... Voici l'occasion au rêvé de me... De prendre ma revanche. Si c'est le cas. Bon, ok. Là, comme commentaire que j'ai marqué, j'ai dit une copie zéro. Bon, ok. Peut-être que j'aurais dû marquer un autre type de commentaire. Moi, j'aurais plus dit qu'il fait comme M. R. Genre, ok. Il attend son adversaire. Il utilise son bouclier s'il essaie de le frapper. Il le saisit ensuite. Enchaîne... Il enchaîne un ou deux combos. Sans plus. Après ça, il continue tout le temps avec la même astuce. Mais il change toujours une attaque aérienne. Il va utiliser sur le verre le côté vers le bord. Au lieu du B plus côté exempt. Mais je pense qu'il a voulu essayer de copier zéro. Mais je crois qu'il faut bien plus que ça pour que ça soit vraiment du copier-coller à zéro. Mais je pense qu'il a voulu essayer de copier le joueur numéro un au monde. Parce que j'ai plus l'impression que c'était plus un style M. R. Et je suis vraiment habitué aux vidéos de zéro. Fait que souvent quand je vois des joueurs pro de chic jouer, c'est exactement ça qu'ils essayent de faire. Tout le temps. Tout le temps, c'est ça qu'ils font. Mais ça ne m'empêchera pas d'esquiver le coup majeur. Parce que je suis capable d'esquiver. Ce qui peut me donner un net avantage. Première fois que je joue avec Roy contre un joueur de chic. Ceci est conclu avec ma quatorzième victoire. Contre des chic. Comme vous pouvez voir, regardez. Il effectue toujours les mêmes coups. Vous avez vu? Il vient déjà déjouer deux saisies de suite. Je pouvais m'y attendre. Je sais à quoi m'attendre contre les joueurs de chic. Je le sais bien qu'ils vont me saisir. Ce n'est pas un mystère. Je le sais. Mais ça va être difficile de les vaincre. Ils font juste se protéger tout le temps. Regardez encore une fois. Il attend juste ça de me saisir. Pour enchaîner ces combos-là. Que les joueurs profondes. Et c'est ça qu'ils essaient de faire. Pourquoi qu'ils s'obstinent contre moi? Je sais comment ils jouent les joueurs de chic. Mais par contre, je vais te visiter pour ton beau petit combo avec ton super-sau. Comme vous voyez, regardez. Il effectue un coup, mais il arrête tout de suite. Vous avez vu? Là, il vient de me saisir. Il vient de rater son coup. Mais il me fait deux super-sau. Il ne prend pas beaucoup de risques, le gars. Il est loin d'être du calibre de M. R ou Zero. Bon, regardez ça. Je suis à 39%. C'est drôle, hein? Un drôle de coïncidence que je sois à 39%. Je pense que ça va être rendu mon chiffre chanceux si ça continue. Ici, il y a eu trois points majeurs qui ont fait en sorte que cela m'a aidé. La première, c'était le coup standard vers le haut. Qui m'a donné un carreau. La saisie à la fin, qui a réussi. Et je termine avec un schmash. J'ai peut-être... Mais moi, je le savais que... Que je pouvais tenter de le saisir par derrière. Parce que souvent, il reste stationné dans le coin. Puis il attend que je lui fonce dedans pour me saisir. Mais à la place, je fais des roulards derrière pour essayer de me remettre derrière lui. Mais ça n'a pas fonctionné les deux premières fois. Mais la troisième fois, elle a fonctionné. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Un chaos. Avec un petit combo de coup standard vers le haut. Moi, je n'ai pas voulu continuer. À cause de l'allure de la partie. Moi, quand je vois quelqu'un comme ça, moi, ça ne vaut pas la peine de continuer. Même si je gagne ou je perds, moi, je m'en vais pareil. Je n'ai pas de fun. Je n'ai pas de fun à jouer. Il était génie, il me venait me frapper. Il était génie. Écoute, Sam, là. Ce n'est pas en disant au monde, OK, de ne pas me courir après moi, que ça veut nécessairement dire que c'est la bonne solution pour me vaincre. T'en as la preuve ici. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Dans mes démarches. Il n'est pas possible de défier l'un de vous. J'ai-tu besoin de faire mieux? Ça doit être, je pense, le cinquième personnage de rang C. OK, que j'aurais essayé à remporter une victoire contre Chief. Il y a eu quoi? March, Bowser, Ike. Deux fois. Avec Ike. Non, pas Luigi. Luigi, il me semble que non. Enfin, je pense que oui. Il y a eu Roy, là, en ce moment. Et je crois que c'est à peu près tout. Non, il y a Theresa aussi que j'avais dit. Mais il n'y a pas la vidéo, vu que je ne l'ai pas enregistrée. Mais je me souviens d'avoir battu quelqu'un avec Theresa. Qui va dire Drac au feu. Contre un She-X. Et puis, c'était plutôt facile. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin que ça? Pour vous convaincre que je suis prêt à pouvoir participer à des tournois majeurs. OK, j'ai certains correctifs à faire. Ça, c'est normal. Mais ça n'enlève rien à mes talents. De gammeur. Ah oui, c'est vraiment pas le fun de jouer contre un joueur de She-X. C'est vraiment pas amusant du tout. Parce que je sais que vous allez jouer défensif. Moi, dans ma tête, moi, c'est fait. Je sais que je vais avoir de la misère à vous vaincre parce que vous êtes trop moumou de ne pas attaquer avec lui. Vous avez peur. Et là, ce She-X qui a fonctionné, c'est mon She-X côté. Puis, à point, en plus. Ouf. Dans le bon timing. C'est ce qu'il fallait pour le mettre KO. Comme vous voyez, il ne faisait pas grand move. Lui, il se fiait à une chose. C'est saisi pour me vaincre. Mais il aurait dû faire plus que ça. Au lieu d'improviser. De manière maladroite. Mais qui a quand même fonctionné une fois. Alors, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. sur les joueurs professionnels. Moi, je vous attends. Sur Super Smash Bros. 3DS. On se rejoindra pour une prochaine vidéo. Euh, non. Excusez-moi. C'est vrai. C'est fini pour aujourd'hui. OK. On se rejoindra un autre jour pour d'autres vidéos sur Super Smash Bros. 3DS. Je vous attends. Sur les joueurs professionnels. Je souhaite de tout cœur que vous soyez dans la partie pour des heures de plaisir.